En panne d'idées pour votre prochain apéro, on vous propose trois petits roulets 100% iodé, vous allez voir c'est parti et ça reste très très simple. Allez on va commencer par un grand classique, on va faire crevettes tomates, regarde j'ai des tranches de pain haris 100% mis, donc grandes tranches comme ça et sans bord, ça c'est nickel comme ça on aura rien à retoucher d'accord, on l'écrase et ça pareil pour chaque petit roulé, on l'écrase un tout petit peu, on va tartiner de confit de tomates, c'est un confit de tomates du commerce, tout simple. Donc ça va être le liant, la colle de notre petit roulé. Voilà exactement et chaque fois le principe est un petit peu le même, ok. On va pas jusqu'au bord, j'ai un petit pinceau de l'eau, je vais légèrement regarde, humidifier avec un tout petit peu d'eau le pain de lit pour que ça puisse coller d'accord, on met des crevettes, on les chevauche un petit peu comme ça, on va mettre une jolie feuille de basilic bien en long, tac, tac, tu vois c'est très simple et là attention on le roule bien bien serré, d'accord, ce qui est important pour pouvoir bien trancher après, ok. Voilà, on va renouveler l'opération deux fois pour faire notre petit rouleau, puis on va les laisser reposer et on va attaquer à la deuxième recette. Voilà les deux premiers sont prêts, crevettes, tomates, confites. Là regarde j'ai une boîte de sardines toute simple au naturel, j'adore les sardines, c'est vraiment très très gourmand. On va ajouter un petit trait de jus de citron et regarde moi je fais un petit peu de zeste aussi. Et j'ai un petit confit de légumes là, de légumes confits, artichauts, poivrons, tout ce que t'aimes du commerce, tout ça, d'accord. Voilà et on va le mélanger pour faire une pâte un petit peu homogène. On écrase les petits roulets là, légèrement. Voilà c'est bon. Allez on les tartine. Tu laisses un petit peu les gore pour qu'on les humidifie, pour que ça colle nickel nickel. Voilà deux petits roulets sardines, c'est nickel. On les ferme. On les roule bien bien serrés, c'est important. Et voilà on les tasse légèrement. Petit roulets sardines. Les deux premiers roulets sont prêts, crevettes et sardines et maintenant vous allez voir on va faire crabe avec un petit guacamole. Là j'ai un guacamole tout près du commerce. Tu vas me mettre là du crabe. C'est du crabe en boîte, tout simple. Tout simple. On va mettre un petit trait de citron à fraîcheur et on va remuer ça. C'est presque terminé, je mets ça ici. On étale. Et là j'ai fait des petits segments de pamplemousse et je vais mettre un ou deux petits segments de pamplemousse. J'adore, ça donne de la fraîcheur à la recette. Fraîcheur assurée. Un petit peu d'eau pour aider à la soudure et on les roule comme un sushi. On l'enroule, on l'enroule, on l'enroule, on va bien bien le serrer comme ça. Voilà. Et on le conserve. Voilà. Idéalement on peut les laisser 20-30 minutes au réfrigérateur, ce qui est pratique parce qu'on peut les préparer à l'avance. Et puis après vous allez les découper soit droit ou soit en biseau. C'est comme vous voulez. Par contre c'est super simple et on adore. Alors maintenant c'est à vous.